Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de te retrouver pour notre rendez-vous de chaque vendredi. Comme tu le sais, chaque vendredi je publie une vidéo pour t'aider à avancer dans tes essais bébés. Alors tu es bien sûr libre de t'abonner à la chaîne pour être sûre de recevoir chaque nouvelle capsule, chaque nouveau conseil que je publie toutes les semaines. Et tu peux bien sûr également me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Youtube, Instagram, mais aussi Pinterest. Dans la capsule vidéo de cette semaine, je partage avec toi le conseil que personne d'autre ne te donnera jamais. Quel est ce conseil ? C'est quelque chose que je répète et certainement peut-être pas encore assez même, mais en tout cas j'avais vraiment envie de t'en parler aujourd'hui. Ce conseil, c'est de travailler sur ce qu'on appelle l'axe hypothalamus-hypophyse. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un bien grand nom scientifique, et bien tout simplement pour décrire deux parties dans ton cerveau qui sont en fait vraiment responsables, qui sont en charge à la fois de ta production hormonale, mais aussi de tes émotions. C'est ça qui explique que, à partir du moment où l'un est chamboulé, et bien l'autre l'est aussi. Je m'explique. À partir du moment où tu as des stimulations hormonales, etc., et bien tu as constaté que tu avais également des sauts d'humeur, que tu te sentais moins bien, etc., au niveau émotionnel. Et en même temps, tu as vu aussi, peut-être, si pas en tout cas je t'invite vraiment à y faire attention, et tu as certainement donc pu constater que quand toi-même tu n'es pas bien, et bien ça a un impact aussi sur tes hormones. Je te donne un exemple, c'est que quand tu ressens, par exemple, du stress plus intense, etc., et bien tu vas avoir tendance à avoir des cycles plus irréguliers, des cycles un peu plus à rallonge, tu peux passer complètement à côté de ton ovulation, tu peux même carrément bloquer l'ovulation. Donc ça démontre une chose, c'est que, évidemment, l'un a des répercussions sur l'autre. Donc c'est ça, cet axe qu'on appelle hypothalamus-hypophyse, c'est l'axe qui va travailler les deux en même temps, c'est-à-dire qui vont à la fois booster ou ralentir ta production hormonale, et en même temps être responsable de ton état mental, de comment tu te sens, de ton état émotionnel finalement. Voilà pourquoi à partir du moment où tu essayes d'avoir un enfant, et bien il est primordial de travailler sur les deux en parallèle. C'est un peu finalement comme si je pouvais te comparer à un sportif de haut niveau, et bien le sportif de haut niveau, il sait que seule une préparation physique ne suffit pas. Et bien quelque part, pour tes essais bébés, c'est pareil. Qu'est-ce que j'entends par là ? Et bien c'est qu'uniquement une préparation ou une stimulation hormonale, et bien ça ne suffit pas si à côté de ça, et bien tes hormones jouent, pardon pas tes hormones, mais ton état émotionnel joue aux montagnes russes, ce qui est évidemment très souvent le cas avec l'APMA. Donc je t'invite vraiment à faire attention à ton état émotionnel, et en même temps à prendre soin de tes hormones. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, et bien sache que c'est tout à fait possible, et que je me ferai un plaisir de t'accompagner, puisque comme tu le sais, j'ai mis en place des programmes qui te permettent de le faire, et qui te permettent aussi d'y arriver en toute autonomie, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de poser un xième jour de congé pour suivre le programme d'accompagnement. Tu peux le faire à ton rythme et en toute sécurité. Donc je serais ravie de t'en dire plus, tu peux bien sûr cliquer sur le lien ci-dessous, ci-dessous, pour en savoir plus. Et je te mets bien sûr un lien dans la vidéo. Et en tout cas, sache que je serais vraiment plus que ravie de t'accompagner à doubler tes chances de réussite pour tes essais bébés. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule vidéo, et d'ici là, prends soin de toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada